Musique Le 12 septembre passé au matin, l'actualité culturelle ivoirienne et africaine avait été dominée par ce fait troublant, au Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo. La désertion du chanteur congolais Kofi Olomide, de la Seine, au bout de quelques minutes de prestation. Enfin, c'est ce que tout le monde croyait. Mais que s'est-il réellement passé ce jour ? En effet, lors d'un entretien accordé à RFI, dans l'émission Couleurs Tropicales, le grand Mopao, joint par téléphone est revenu sur le déroulé des événements et s'est dit très mécontent d'Assalfo, et très déçu par le comportement amateur de certains médias. J'aimerais prendre à témoin les patrons de RFI, France 24, et de Jeune Afrique, quand j'ai terminé ma prestation, vers 7h du matin, il y avait encore à peu près 1000 à 2000 personnes, « J'ai salué le public, j'ai reçu un message d'Assalfo de Magic System, qui je crois est le promoteur de l'événement. C'est lui qui m'a dit que c'était la troisième fois qu'il me demandait de venir à ce festival, j'ai reçu un message de sa part qui m'a réconfortée, il m'a écrit, « Je suis désolé cher aîné, j'avais prévu que tu passes vers minuit 1h du matin, mais les retransmissions directes télé nous ont mis en retard de 2h. » Et je l'ai entendu aussi dire que non, on devrait pas oublier le festival, la fête au profit d'une petite bouteille qui se serait cassée. J'ai ressenti cela comme une espèce d'insulte. Je ne peux pas accepter. Moi, j'étais le parrain de Magic System au Zenith la première fois qu'ils ont joué en France, ils m'ont demandé d'être leur parrain ce groupe. Je ne peux pas accepter qu'ils se permettent en parlant de moi en faisant allusion à une petite bouteille cassée, je ne l'accepte pas du tout, c'est-il indigné.